Bonjour, je suis Evelyne Matteau. Avec le vieillissement démographique de la population, on va voir davantage de personnes âgées développer des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, mais également la maladie de Parkinson, qui est bien connue pour ses symptômes moteurs, mais chez qui on voit apparaître avec l'évolution des troubles cognitifs. Les médicaments qui sont actuellement disponibles pour ralentir l'évolution de ces maladies-là sont davantage efficaces quand ils sont administrés tôt dans la maladie. C'est pour cette raison-là que la communauté scientifique est très intéressée à la détection précoce des troubles cognitifs légers, donc des troubles qu'on retrouve chez les personnes davantage à risque de développer une démence. C'est pour cette raison-là que je me suis intéressée à la validité de la Matisse de Medsha Rating Scale, qui est un outil de dépistage cognitif très répandu dans les milieux cliniques et en recherche. Les résultats de ma thèse nous démontrent que la Matisse de Medsha Rating Scale est relativement sensible pour la détection des troubles cognitifs légers, à la fois dans la maladie de Parkinson et dans la maladie d'Alzheimer, mais elle ne nous permettrait pas de bien identifier l'éthiologie sous-jacente aux troubles cognitifs légers, donc de bien départager la cause de ces troubles-là. Ce qui est intéressant, c'est que les résultats de ma thèse sont utiles et pertinents pour les différents cliniciens qui l'utilisent dans le cadre de leur pratique et nous indiquent également qu'il faut être vigilant quand on rencontre des personnes avec troubles cognitifs légers qui sont davantage à risque d'évoluer vers une démence.